Alors ce colantard, rappelez-nous, c'était où en 2006 ? C'était dans quel pays ? C'était au Vanuatu, Vanuatu en 2006, voilà quoi, super aventure ! Vous avez décidé de vous inscrire ou c'est les proches, la famille qui vous a inscrit ? Non, j'ai décidé un peu en fourbat, je l'ai dit à personne, j'ai dit tiens je vais m'inscrire, ça a l'air d'être sympa. Alors là on vous voit, on voit les images, ça vous fait plaisir de vous revoir ? J'avais bien fondu ! C'est vous ça, on vous reconnaît ? Ouais, c'est moi, j'ai un peu vieilli quand même. On dirait qu'on vous a mis la tête sur un autre corps, mais vous aviez perdu, combien vous avez perdu de kilos ? J'ai perdu quasiment 17 kilos, 17 kilos. Et justement, c'était la 6ème édition, qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce que vous connaissiez le concept de l'émission, c'est quoi ? C'est le défi de réussir l'aventure ? Le défi, moi j'aime bien l'aventure, en règle générale, que ce soit l'aventure économique dans la création d'une société ou l'aventure comme celle de Koh Lanta, c'est quand même des choses dans la vie qui vont... C'est pas votre corps ça, c'est la tienne. Mais si ! Vous croyez que j'ai 16 ans, quand je suis rentré, ma femme m'a dit, j'ai l'impression d'avoir un adolescent dans le lit. Mais sous tous les aspects ? Non, non, non. C'est le vendredi. C'est le vendredi. Il y a un libido au bout de 45 jours, je ne vous raconte pas. Alors, sérieusement, est-ce que c'est dur, dur, très dur cette aventure ? C'est très, très dur. Non, franchement... C'est aussi dur qu'on l'imagine quand nous, les spectateurs, on va l'imaginer. C'est plus dur que vous l'imaginez. Franchement, on ne peut pas imaginer la dureté de l'épreuve. Après, on s'adapte. On s'adapte. C'est ce qui est bien aussi, on découpe beaucoup sur l'être humain. Alors, Félix, on veut savoir des choses. On veut les coulisses techniques, comment ça se passe. Est-ce que c'est un peu scénarisé ? Non, il n'y a pas de scénario, franchement. À part les jeux, évidemment. Évidemment, les jeux ne sont même pas scénarisés. Les jeux, on a la notice du jeu avant de commencer. Mais non, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de... Comme vous avez là, vos feuilles, vos machins, vos trucs. Nous, on n'a rien de tout ça. On est vraiment largués comme des aventuriers sur l'île. Et malheureusement, je ne vais pas vous dire qu'on va à l'hôtel tous les soirs. Moi, ça aurait été ça, je serais partie. Sans doute, ça se voit. Vous portez sur vous physique. On ressent qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Et on part pour ça et on est servi. On est quand même très encadré. Il n'y a pas une prise de risque, je pense, beaucoup plus importante que celui qui va faire un marathon, le marathon de New York. C'est quand même des épreuves qui mettent à une épreuve le corps humain. Là, on est quand même encadré. On a des médecins. Si on ne se sent pas bien, il y a un point, il y a un check-up qui est fait en chaque épreuve physique de confort ou d'immunité. On voit le médecin systématiquement avant. Pour moi, c'est plus dangereux d'aller traverser la Méditerranée tout seul. Est-ce qu'à un moment, on se dit, qu'est-ce que je fous là ? Oui, mais dès la première seconde. Vous y arrivez ? Non, je n'irai plus. Plus jeune, oui, j'aurais été. Là, je vais être honnête. Non, je crois que je n'irai pas. Non, je ne suis pas assez à l'aise dans l'eau. Il faut être très, très à l'aise dans l'eau. Oh, l'excuse. Je ne suis pas nagé. J'ai piscine, je ne peux pas. Sébastien Roulet, on a annoncé hier soir à la fin de La Quotidienne que vous seriez là aujourd'hui, ce soir. On a reçu plusieurs mails, d'ailleurs, qui nous questionnaient à vos propos. Il y en a un notamment, je vous le relive tel qu'il était. Vous parliez d'abstinence sur 45 jours. On a eu la question, est-ce qu'il se passe des choses entre les garçons et les filles ? Ah non. Non, parce que vous savez quoi ? Uniquement entre les garçons. Quand vous ne bouffez pas, vous pensez qu'à bouffer, vous ne pensez pas à autre chose. La libido est au fond du sac. La libido, à mon avis, ça revient. Mais en fait, il y a un temps d'adaptation, il faudrait que ça dure 90 jours, je pense. D'accord. Parce qu'à mon avis, ça revient après, mais sur 40 jours, on n'a pas le temps.